Coucou, c'est Liliane. Aujourd'hui je vais vous présenter ma tisane rince cheveux. Elle a été formulée avec 10 différentes plantes et épices pour hydrater le cuir chevelu, stopper les pertes excessives, stimuler la pousse et renforcer les cheveux pour les permettre d'être beaucoup plus fort. Elle a été formulée avec une combinaison de 10 plantes et épices. Elle peut être utilisée sur des lox, les cheveux naturels ainsi que les cheveux défrisés. Elle ne laisse aucun résidu sur les cheveux. Elle peut être utilisée avec un peu de vinaigre de cidre pour clarifier le cuir chevelu ou avec un peu de miel pour intensifier l'hydratation. Comment faire cette tisane? Elle est très simple à faire. Pour l'infusion aqueuse, il suffit juste d'infuser une à deux cuillères à café de la tisane dans de l'eau chaude. La laisser se refroidir à température ambiante et puis une fois avoir lavé les cheveux fraîchement, vous prenez la tisane et vous vous rincez les cheveux avec pour pouvoir enlever tous les excédents de produits qui sont dans vos cheveux ou bien aussi pour tout simplement clarifier votre cuir chevelu. Si vous utilisez le vinaigre de citre aussi bien sûr. Quelques informations sur les plantes que j'ai choisi pour cette formulation. J'ai inclus les feuilles d'ortie qui favorisent la croissance des cheveux, renforcent les follicules pileux, les mèches et étant donné que c'est une plante astringente, elle réduit également l'accès de gras présent sur les cheveux et les rend beaucoup plus brillants. Il y a aussi les feuilles de romarin qui sont renommées pour leurs propriétés antibactériennes et antiseptiques. Les feuilles de bambou qui sont riches en silice, elles renforcent les mèches de cheveux et les permettent de croître rapidement. Les fleurs de calendula qui sont très riches en minéraux et antioxydants, elles renforcent les cheveux et augmentent la production du collagène et la circulation dans les follicules pileux. Les fleurs d'hibiscus qui sont aussi très riches en vitamines et en antioxydants. Et pour intensifier l'hydratation, j'ai choisi des plantes riches en mucilage, donc très humectantes. Et ce mucilage crée une protection invisible autour des mèches et elles sont très nourrissantes, elles soulagent le cuir chevelu irrité et déshydraté et elles leur apportent une forte dose d'hydratation et des vitamines. Et ces deux plantes dont je parle sont les racines de guimauve et les grains de lin. L'infusion aqueuse peut également être utilisée comme spray pour hydrater vos cheveux à la place de l'eau saine. Et en plus de ça, la tisane peut être aussi infusée dans une huile de votre choix pour aussi continuer avec votre traitement de cheveux. Donc c'est une tisane très polyvalente que vous pouvez utiliser de plusieurs manières pour résoudre vos problèmes des cheveux.